Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, vous connaissez tous le Google Assistant. Vous savez tous que iOS 15 arrive le 20 septembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe astuce iOS 15 en relation avec votre Google Assistant. Et vous allez voir que c'est ultra sympa. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager sur Vision Hitech et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Aujourd'hui, petit raccourci, une petite automatisation qui va fonctionner partout grâce à différents sons dans votre maison en relation avec votre Google Assistant pour qu'il puisse déclencher des actions. Alors, bienvenue sur Vision Hitech. Et c'est parti pour cette vidéo. Voilà, donc imaginez-vous être dans votre maison. Vous avez un problème de surdité, vous êtes en situation de handicap ou vous êtes dans une pièce où vous savez que vous risquez de ne pas entendre la sonnette de votre maison ou par exemple un animal ou tout autre son. Grâce à cette astuce, en collaboration avec votre Google Assistant, vous allez pouvoir par exemple faire que quand votre iPhone va entendre tel bruit, soit allumer la télé, soit par exemple allumer une lumière, etc. Comme ici, c'est parti. Regardez ce qui va se passer. Ici, je vais sonner. J'ai créé un raccourci, une automatisation en fait, pour que lorsque mon iPhone entend la sonnette de la maison, il allume la lumière du bureau. C'est parti. L'automatisation s'est mis en place et la lumière du bureau s'est allumée. Allez, je vous montre comment on fait ça tout de suite, c'est parti. Avant d'exécuter ce raccourci, je vous conseille d'aller télécharger l'application Assistant Google à partir de l'App Store et installer votre Assistant Google sur votre iPhone. Ça va être plus pratique. Pourquoi ? Pour exécuter le raccourci que l'on va faire ensemble, de faire le raccourci Google pour le retrouver automatiquement dans l'application raccourci par la suite. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, si je veux allumer mon salon, c'est-à-dire les trois ampoules, quand quelqu'un va sonner, eh bien, je vais tout simplement le demander ici à mon Google Assistant. J'ouvre Assistant. Allumer le salon. Voilà, donc là, j'ai demandé à ce que mon salon soit allumé. Donc, trois appareils se sont allumés en même temps. Maintenant, une partie de mon raccourci est déjà faite. Assistant. Ça, c'est dans un premier temps. Second temps, il va falloir que vous alliez dans Réglages, Accessibilité et activer les sons. C'est-à-dire qu'ici, vous demandez à votre Siri, Ouvrir Réglages Accessibilité. Réglages. Une fois que vous avez ouvert les réglages d'accessibilité, vous descendez jusqu'à... Audition. Appareils auditifs. Reconnaissance des sons. Oui. Bouton. Et vous entrez dans Reconnaissance des sons. Reconnaissance des sons. Activez. Vous activez la reconnaissance des sons. 6,7 mots utilisés. Votre iPhone tentera en permanence de détecter certains sons et de vous notifier lorsque ceux-ci sont reconnus en utilisant une technologie exécutée sur l'appareil. Son. Un. Bouton. Ici, vous avez donc le bouton des sons que vous voulez faire reconnaître. Alarme. En tête. Donc, vous avez une multitude de sons. Vous allez avoir le côté animaux. Vous allez avoir le côté... Feu. Alarme. En tête. Vous allez avoir le côté alarme. Feu. Non. Bouton. Sirène. Non. Fumée. Non. Bouton. Animaux. En tête. Chat. Non. Chien. Non. Foyer. En tête. Appareils électroménagers. Non. Klaxon de voiture. Non. Sonnette. Oui. Un bruit de porte sur laquelle on frappe. Non. Bril de verre. Un bruit de porte sur laquelle on frappe. Non. On va mettre un bruit de porte sur laquelle on frappe. Un bruit de porte sur laquelle on frappe. Désactivé. Sond d'alerte. Trois notes. Bouton. Un bruit de porte sur laquelle on frappe. Activeé. On va l'activer. Alarme. Bril de verre. Bouilloire. Non. Bril de verre. Non. Bouton. On pourrait éventuellement activer aussi le bruit de verre. Bouilloire. Non. Écoute. Non doux. Personne. En tête. Pleur de bébé. Non. Bouton. Tout. Non. Bouton. Voilà. Donc, comme vous venez d'entendre, une multitude de sons. C'est-à-dire que ça, franchement, c'est énorme pour les personnes en situation d'handicap malvoyante et de surdité. Double handicap malheureusement. De surdité seule. Ou sans handicap, puisque si vous êtes dans un endroit paisible, mais vous savez que quelqu'un doit venir taper à la porte et que vous avez, par exemple, une perte d'audition, vous allez pouvoir, par ce biais-là, utiliser ce raccourci et savoir que quelqu'un tape à votre porte. Et ça, je trouve ça vraiment très utile. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel raccourci. Est-ce qu'il va vous servir ? Est-ce que vous pensez déjà le mettre en place pour quelqu'un ? C'est vraiment important. Dites-moi ça en commentaire que je puisse savoir si ces vidéos que je vous fais sont intéressantes pour vous. Alors, une fois qu'on a activé tout ceci, on va se rendre dans l'application raccourci. Alors, vous voyez, je ne m'embête pas aujourd'hui. Pas besoin de pitcher, pas besoin de faire de grands gestes avec votre iPhone. Tout simplement, vous demandez à Siri. Siri exécute une grosse partie des choses pour vous. Alors que vous soyez une personne aveugle, malvoyante, autre handicap ou tout simplement sans handicap, n'hésitez pas à utiliser Siri. Ça fonctionne très bien. L'iPhone est ultra accessible aux personnes en situation de handicap aujourd'hui et il faut en profiter. Donc, lorsque vous avez ouvert votre application raccourci, vous allez donc tout en bas, au milieu et vous allez retrouver l'onglet automatisation. Vous allez ouvrir cet onglet. Alors, vous pouvez donc avoir plusieurs automatisations de créer ou aucune. Si vous en avez déjà créé, vous allez complètement en haut à droite sur le bouton plus. Sur le bouton créer une automatisation. Je le valide. Une fois qu'on est rendu sur créer une automatisation, on a cette fenêtre. Tout de suite, vous allez rechercher le petit bouton qui s'appelle Créer une automatisation perso. Créer une automatisation perso. Je le valide. Heure de la journée. Exemple. À 8 heures. Les jours de semaine. Ici, vous avez toute une liste d'automatisation qui vont vous servir à différentes tâches, à différents raccourcis. Vous allez descendre tout en bas de cette fenêtre pour retrouver Donc, reconnaissance des sons que vous allez valider. Alors, deuxième fenêtre, vous allez arriver sur quand. Reconnaissance des sons. Vous allez choisir le son. Donc, ici, on ouvre et vous avez toute la catégorie des sons qui s'offrent à vous. On va en choisir deux. La sonnette et taper à la porte. C'est parti. On va choisir on frappe à la porte. Et sonnette. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir beaucoup plus de possibilités. Ici, j'en ai choisi deux. Une fois ceci choisi, vous partez complètement en haut à droite sur le bouton OK. OK. Bouton. Que vous validez. Une grande partie de notre automatisation est déjà faite et c'est plutôt cool. Alors, une fois qu'on a validé les deux sons, on va aller complètement en haut à droite sur le bouton Suivant. Suivant. Bouton. On valide. Suivant. Nouvelle automatisation. Bouton de retour. Ici, on va nous demander la suite de cette automatisation. On va donc rechercher le bouton. Ajouter une action. Bouton. Donc, on va rechercher ce bouton qui porte le nom. Ajouter une action. Bouton. Ajouter une action que l'on va valider tout de suite. Ajouter une action. On arrive dans cette fenêtre et dans cette fenêtre qui est intéressant, tout en haut, il y a donc une zone d'édition. Émilie de l'action. Émilie de l'action. Recherche et abcès action. Chant de recherche. Donc, une zone de recherche. On va valider cette zone de recherche. Point d'insertion à la fin. Et ce qui est super important ici, on va donc taper ou on va dicter assistant. Double tape de doigt. Assistant. Insertion de assistant. Et là, comme par enchantement, regardez ce qui se passe. La phrase que j'ai demandé en début de vidéo à mon Google Assistant d'activer les lumières du salon, se trouve tout de suite. Assistant. Demandez à Google. Hey Google. Allumer le salon. Bouton. Se trouve tout de suite en début de section, que je vais valider tout de suite. Google. Nouvelle automatisation. Bouton de retour. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon automatisation qui est mise en place. Une fois ceci fait, je vais aller complètement en haut à droite sur le bouton. Suivant. 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 Bouton. Que je valide tout de suite. Suivant. Ma dernière fenêtre s'ouvre. Et là, tout en bas, il y a un bouton à décocher absolument. Vous allez donc en bas de cette fenêtre. Demandez avant d'exécuter. Bouton. Activez. Et vous décochez cette case absolument. 18. Raccourci. Lorsque cette automatisation est déclenchée, elle effectue des actions à votre place sans vous demander au préalable. Ne pas demander. On va donc activer ne pas demander. Bouton de retour. Et on va décocher cette case. Une fois ceci fait, on part complètement en haut à gauche sur le bouton OK. OK. Bouton. Ajouter. On le valide. Et les amis, c'est terminé. Notre automatisation a été déjà mise en place. Ce qui veut dire que grâce à ça, vous allez pouvoir aider un maximum de monde en situation de handicap, de surdité par exemple, auditif, en situation d'autre handicap. Et même si vous n'êtes pas en situation de handicap, vous allez pouvoir déclencher des actions suite à un événement qui se passera dans votre maison. Celui qui fera le relais, ça sera votre iPhone. On va tout de suite tester ça. C'est parti. Je vais donc simuler quelqu'un qui tape à la porte et regarder ce qui va se passer sur l'iPhone. Et les lumières vont s'allumer automatiquement. Et les lumières du salon se sont instantanément allumées. On va donc les éteindre. OK Google. Éteint salon. Très bien. J'éteins les trois appareils. Je vais donc resimuler quelqu'un qui tape à la porte. Assistant. Micro. Raccourci. Maintenant. Reconnaissance des sons. Exécution de votre automatisation. Et les amis, c'est instantané. C'est vraiment énorme. Et le salon s'allume. Ce qui voudra dire qu'une personne malentendante, une personne en situation de handicap pourra savoir que quelqu'un tape chez lui grâce à ce raccourci. Dites-moi ce que vous en pensez car c'est super important. L'accessibilité est au cœur de Vision High Tech. Vous le savez tous. Et tout ceci grâce à votre iPhone. Comme vous pouvez voir et entendre, on a même des notifications qui nous préviennent que quelqu'un a bien frappé la porte. Et ça, c'est ultra cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. C'est super important. A mettre un tout petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible sur Vision High Tech. Salut à tous.